yo les gars c'est jeffrez j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fifa 21 en club pro et sûrement pour la fin de cette série donc le meilleur en club pro selon moi et on va finir avec le mc parce qu'après je pense que dlg dld c'est un petit peu inutile et avd avg pareil il y a at aussi à la rigueur si vous voulez que je vous les fasse je vous le fais mais je pense que ça c'est un petit peu à rien si les postes les moins joués ou alors on les joue mais pour jouer à d'autres postes je pense pas que ce soit si utile que ça enfin bref on passe à la vidéo donc mc 1m67 69 kg pour être pas trop grand pas trop petit et assez physique même si vous verrez qu'on n'a pas énormément en force d'ailleurs force 64 donc vous voyez que là j'ai rien mis c'est tout à droite le second s'ouvre très important les gars parce que surtout pour les mc les allers-retours il va y en avoir beaucoup à faire du coup c'est essentiel vous avez aussi 74 en agressivité 88 en réactivité ça c'est pas mal pour sortir très vite sur les ballons 95 en endurance du coup on en a mis beaucoup et 87 en détente donc c'est pas mal pour les jouets à la tête donc petit mais ça s'auto je trouve ça assez équilibré dites moi ce que vous en pensez ensuite la défense on n'a pas eu grand chose à mettre j'ai juste mis un tacle debout et une interception pour arriver à 80 et 77 mais je pense que c'est des stats qui suffisent largement pour un mc à 80 en interception 75 en lucidité défensive 77 en tacle debout et 71 en tacle glissé c'est pour moi c'est largement suffisant ensuite les dribbles 3 agilité parce que l'agilité comme je le dis dans dans chaque vidéo c'est pour moi le truc le plus important même pour vous je pense que vous comprenez que c'est essentiel surtout pour les milieux centraux pour se retourner vite mais après 80 c'est suffisant pas besoin d'avoir 90 mais 80 c'est déjà pas mal pour un milieu central donc après rien du tout tout là on passe à la droite donc ça nous fait du 96 en dribble en mettant tout 97 en conduite de balle 80 en équilibre et 96 non pardon 87 en placement offensif même si ça c'est un plus et 4 étoiles gestes techniques donc vous pouvez sortir de pas mal de situations avec les gestes techniques c'est pour ça qu'il y en a quatre mais c'est aussi parce que on peut aller chercher flair flair c'est très important pour les talonnades et et tout ce qui est remise de dos rapide efficace c'est sûrement des trucs les plus essentiels aussi cette année jouer vite et du coup flair ça sert vraiment à ça alors les passes longues et les passes courtes on en a pas mal et ça fait 92 en passes courtes et 96 en passes longues donc 96 en passes longues c'est très 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 bien vous pouvez vous faire plaisir sur les l1 triangle ils vont arriver parfaitement sur sur l'attaquant ou si vous faites un changement de côté 97 en effet en plus ça c'est très 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 bien l'effet je trouve que c'est aussi important cette année et là il y en a beaucoup beaucoup c'est vraiment pas mal 91 en centre aussi que vous pouvez vous appliquer sur les centres ils vont arriver aussi parfaitement sur le buteur il aura plus qu'à finir normalement si vous vous en faites un beau je vous conseille les centres aussi avec r1 pour qu'ils s'enroulent et qu'ils aillent vite à à mi hauteur on va dire c'est vrai qu'ils sont très efficace cette année un petit peu de jt mais très efficace du coup faut les utiliser pour marquer et 1 87 en vista aussi c'est pas mal c'est un plus donc voilà juste vous mettez pas touche longue pas méga touche mais sinon vous mettez tout et ce sera déjà pas mal comme ça donc c'est vrai qu'il y a vraiment de gros stats en passe centré et même en tir regardez soit 96 en tir de loin 83 en puissance de tir 82 en finition c'est pas mal ça suffit encore une fois c'est un milieu central c'est pas un buteur qu'on fait donc c'est vraiment bien les 5 étoiles mauvais pieds c'est obligatoire ça au moins vous avez pas vous casser la tête est ce que je suis du pied gauche ou du pied droit vous la faites et normalement ça devrait passer si l'intention y est donc il y a aussi des volets mais c'est surtout pour aller chercher cette étoile de mauvais pieds comme je le disais et un petit finition en plus optimisation de la finition pour améliorer bien tout ça les tirs à finesse aussi si vous aimez bien enrouler c'est pas mal ou même placer enfin c'est tout ce qui est plat du pied donc qui tire en finesse pas mal aussi ouais donc je trouve qu'il y a vraiment de gros stats aussi en tir pour un milieu central c'est vraiment très équilibré et pour bien finir tout ça la vitesse 80 en accélération et 86 en vitesse donc c'est très très bien 86 en c'est largement suffisant pour un milieu central encore une fois mais il faut en mettre un petit peu quand même pour pouvoir attraper les attaquants et jouer vite surtout et être efficace et pour être efficace les passes vous y êtes les tirs vous y êtes la vitesse vous êtes là aussi les dribbles aussi très 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 bien les tirs les dribbles pardon qu'est ce que je dis les tirs 87 en conduite de balle elle restera toujours dans vos pieds la balle si vous savez comment doit gérer donc ouais il y a vraiment un équilibre parfait je trouve le seul ou c'est qu'il y a que c'est un petit peu bas c'est la force mais ça va franchement ça va voilà les gars c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu donc je vous montre de loin ça me fait 90 mais j'ai vu beaucoup de pro enfin de joueurs dans le classement pro monter à 92 comme ça avec des joueurs à peu près similaires donc vous pouvez largement le faire si vous voulez en tout cas les gars j'ai vu qu'on était 99 sur la chaîne si on pouvait atteindre très très vite les 100 ce serait incroyable en tout cas je vous remercie à tous de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonnez vous les gars et sur ce je vous dis à la prochaine